Qu'est-ce que vous voulez mettre en place un système qui est à la fois user-friendly mais qui respecte le code de la route et qui fait de la sécurité une grande priorité ? Alors le système actuel, comment nous allons trouver, nous pouvons donc scraper et que nous pouvons donner un amnesty à 80 000 d'immunes qui font l'objet d'un flash et donc le compteur pourrait mettre à zéro, nous pouvons arrêter le système pendant deux mois et là, mon officier propose avec la police beaucoup de propositions par exemple, qui nous énergisent deux limites de vitesse l'auban de l'autoroute deux limites de vitesse l'auban de la route nous réduire sa période de trois ans pour qu'il ramène les comptes à zéro à deux ans nous baissons la manne de 2 000 roupies à 500 roupies donc pour une première offense, vous payez 500 roupies pour une deuxième offense, vous payez 1 000 roupies c'est la troisième offense qui vous paye 10 points c'est-à-dire que nous pouvons régler ce problème de double géopédie mais ce qui est extrêmement important, c'est de trouver que 60 victimes d'accidents se mettent deux roues alors là, il y a une question pour nous bien attaquer ce problème-là il y a une question pour la communauté qui fait, dit comme ça alors c'est donc nous pouvons faire une étude plus poussée et moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'avec mon expert du ministère et aussi avec la police, implique la société civile donc mon cause avec la CIM, mon cause avec Georges Ayann, mon cause avec Salim Mouti pour qu'il nous trouve un système qui est vraiment user-friendly qui est un consensus pour qu'il nous capable justement de faire qu'il y ait un respect du code de la route mais en même temps, il y a un sentiment qui est comme si il y a un harassment et qui, au fait, nous devons responsabiliser les conducteurs par exemple, dans le cas de les motocyclistes il y a un parquet, il y a un learner et il y a un continu de conduire pendant un an, deux ans, trois ans nous pouvons arrêter ça alors là, nous pouvons faire un travail plus spécifique pour dire, est-ce qu'il y a une combinaison de facteurs qui fait qu'il y a 70 moune mot le motocycliste 40 moune mot le piéton alors nous pouvons faire une étude ciblée les caméras les résoudent une partie du problème parce que les motocyclistes, ils ne passent pas en caméra et ils ne sont pas homologués et les caméras, donc, nous avons cause le positionnement là, bon et nous pouvons donner une tolerance ça veut dire, quand on peut y avoir 60 km au fait, il n'est pas pour flash-low 60 il n'est pour flash-low 10%, peut-être même 15% ce qui fait qu'il nous trouvait qu'il y a 80% de mon délit il fait 6 dans sa dépassement léger là et qu'il y a un vrai speeding, même pein a beaucoup mais le speeding reste le facteur principal de mon accident à Maurice Juste une précision par rapport au permis à point pour qu'il y ait pein a une ambiguïté concrètement, ça amnistie là veut dire quoi là, expliquez-nous Ça veut dire qu'il y a un retour à zéro il n'y a pas payé, pas payé Donc ce qui n'est pas une contravention, pas pour payer ? Non À partir à quand ? Dans des mois, nous pouvons retourner avec un système, moi pensez, qui est beaucoup plus user-friendly et qui peut, quand nous pouvons amener dans une catégorie d'offenseurs à seulement 2 ça veut dire « drink driving » et « dangerous driving » et on peut perdre un point uniquement dans un cas exceptionnel parce qu'il faut faire une première offense ou une deuxième offense parce qu'il voulait régler sa promenade de « double jeopardy » et puis il y a une autre affaire qui est importante, c'est si on fait 60% d'auban points, c'est-à-dire on gagne 9 points nous donne la possibilité de faire une cour de réhabilitation qui permet tout à ce moment-là de réduire par 3-4 points c'est-à-dire les points d'encouragement à suivre une cour de réhabilitation pour garder un encro discipline ER Les points deれ en gua pour guérir